Voici quelques petites choses scientifiques, je ne peux pas tout développer, je suis allé en étage ou en excuse, mais nous aurons l'occasion de l'éduquer. Autre chose qui peut même un péril avant, c'est comment vous vous serviez. C'est l'une des toutes petites choses. Par exemple, vous êtes une dame, portez de moins, parce que vous l'avez parlé de moi, portez de moins de bijoux. Portez de moins de bijoux, parce que quand vous êtes une femme, nous avons tendance à nous concentrer sur autre chose qui n'est pas ce que vous dites. Donc si vous portez plus de bijoux et que vous êtes maquillé jusqu'à un certain degré, et qu'il y a toutes ces choses qui consomment notre attention, au delà de ce que vous dites, nous avons dans ce sens. Quand vous êtes un homme, faites des chemises qui ont moins de design, couleur unique, très souvent, et difficulté à être intelligent. Donc c'est ces petites choses, mais qui font toute la différence. Pour quelqu'un qui vous observe, c'est sa sorte d'éliminant, ou il est juste éliminant. Mais par contre, il y a des années, moi je dis aux journalistes qu'il y a 7 ans, que nous avons 7 ans de préparation, derrière chaque prise de parole que je fais. Parce que pendant 7 ans, j'ai appris des petites règles, j'ai appris à profiler calmement ma gestuelle, et j'ai appris à me permettre à ce que je dis, de se faire éliminer à ce juste. Et quand je vous parle, vous vous souvenerez de moi, c'est bien. Très à maintenant, j'ai vu plus le ciné ou encore. J'ai vu plus le ciné. Il y a plus de livres dans ma chambre que dans certaines universités maliennes. Il y a des gens. Mon équipe est juste derrière vous. Vous pouvez demander. Il y a plus de livres dans ma chambre. Oui. Il y a plus de livres dans ma chambre. Non. Je pense que ça c'est trop dit. Mais, en vérité, l'une des quintessences de cette décision était d'avoir en moi-même assez d'informations pour ne pas avoir besoin de vous préparer. Donc, une fois qu'on me dit le thème, je ne fais que repérer les informations que je souhaite utiliser. Je les agence correctement. La bonne tonalité est par rapport à l'audience et on est parti. Mais il fallait le faire. Aradine est peut-être là. Il va avec moi un peu partout. Il sait que 80% des temps que je vais à la conférence, je n'ai aucune idée de la thématique. Je sais que je dois être à tel endroit tel jour. Quand j'arrive, je dis que je demande l'heure de la thématique. Il vient me dire. Et bien, tout le monde est satisfait. Parce qu'il y a assez d'informations à magasiner pour pouvoir soutenir l'année. Et ce n'est que ça ne prend pas le départ. Voilà. Martin Luther King disait en ce terme que nous avons tous le pouvoir d'être extraordinaires parce que nous avons tous le pouvoir de servir. Lorsque vous êtes un leader qui se donne pour mission de servir les autres, de mettre là l'intérêt et devant les autres, de protéger les gens que vous devez servir, de vous assurer qu'ils aient ceux dont ils ont besoin, ou non, ou ils en ont besoin, vous devenez certainement extraordinaire. Si vous êtes un leader qui dirige le titre, la position, la autorité, le pouvoir ou le privilège, vous devenez un petit leader et on prendra bien par le souvenir. Mais la clé, c'est d'être les autres. C'est de faire ce qu'il faut pour que ceux qui ont placé leur foi et leur confiance en vous puissent avoir gain de vous. Si vous donnez raison à ceux, ils vous donneront raison et ils vous donneront une place dans leur histoire. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Paul de Thibault. Détampiste d'un M2 en frontabilité, assistante revenue dans une ONG à l'école de l'OB Malabo. Bon, moi, je ne vous poserai pas de questions parce que vous avez tout dit, les deux paninistes. Je demande simplement l'acclamation de tous les participants envers ces désolovants qui ont vraiment tout dit. Bon, peut-être qu'on a toujours des questions qui trottinent, mais quand même, ils ont carrément tout dit depuis. Je demande l'acclamation. Ils ont des questions enSS. Rien ! Je vous en prosecutors. Je t'ai dit, «Aladee ». Je t'ai dit. Je t'ai dit. Je t'ai dit, je t'ai dit. C'est intéressant, c'est intéressant. Alors, pour quoi il n'est rien parce qu'il n'y a pas. Bon, pour vous dire, on n'a pas envie de vous dire. En vrai, ce qui se passe au milieu de votre voix, ce n'est pas eux, c'est vous. Lorsque vous calmez l'attention, il n'y a jamais de rire. Est-ce qu'il parle ? Est-ce que je parle ? Si je parle, vous êtes obligés. Premièrement, seconde chose, vous avez une très belle voix. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'a déjà dit, mais pour les dames, vous avez une très belle voix. L'autre chose, c'est de ne pas vous fier à ce que les gens disent. Les gens qui vous enseignent laboratoire proposent du tort souvent. Moi, j'ai dit ça. Et quand c'est enseigné à moitié, au lieu que ça vous procure, ça devient un frais. Et des fois, il y en a qui veulent vous maintenir dans un certain stade, parce que ça aussi, ça ne leur gagne pas. Le plus vous avez besoin d'être formé, le plus vous payez un peu, le plus ils gagnent. Vous comprenez un peu ? Ce que vous devez faire, arrêtez de consommer du liquide une heure après votre réveil. Quand vous réveillez le matin, ne construis rien au liquide, jusqu'à une heure après votre réveil. Faites ça pendant le temps et vous allez vous dire ce qu'il se passe. Ça va vous permettre d'asseoir vos cordes vocales. Les cordes vocales vont s'agresser à vrai. Et quand ils s'agissent, ils vont se débattre. Ça va développer leur capacité à se mouiller davantage pour que tu puisses pousser un peu plus. Autre chose, c'est contre la musique. Tu vois, il y a des gens qui chantent avec le nez. Quand ils chantent, vous savez qu'il y a des forces. D'autres parlent par ici, d'autres parlent ici, d'autres c'est jusque là. Vous devez travailler de telle sorte que tout ce que vous dites vient de là. J'entends ce déco dans ma voix. J'ai l'impression qu'il y a un écho. Comme si j'étais en train de doubler ma propre voix. Ça vient de là. Ce n'est pas ici. Ici, je m'en sers que pour m'assurer que tu m'ententes. Mais tout ce que je dis, je le conçois en termes d'air. C'est là où la question d'air devient très importante. Votre respiration. C'est de l'air, le son. Qu'est-ce que la définition de son, le physique ? C'est des mouvements qui se déplacent dans tous les ondes. C'est de l'air qui se déplace en fait. Le son n'est que de l'air qui se déplace accompagné d'autres. Ce n'est pas du monde qui vous prend ses chaussures des sacs scientifiques. Si vous le faites, vous avez des livres qui se déplacent sur les ondes. Le plus d'air vous êtes en mesure de donner, le mieux on vous entend. Est-ce qu'on est d'accord ? Maintenant, vous ne pouvez pas maintenir, comme on l'a dit d'être nation, va à 4 000, le nanana des exercices. On ne boit pas le matin pour un exercice à voix et on cherche juste au monde. Quand ça vient de l'air et que tu arrives à donner des sacs, je serai fier de te rappeler de l'amour. Je ne vais pas l'arrêter. Plusieurs choses, prendre en compte. J'ai l'habitude de dire ça à mes amis. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous dirigez une organisation de jeunes, la façon dont les gens interagissent avec vous. Il y a certains de vos amis qui essayent de capire la même interaction. Par exemple, les jeunes qui sont venus aujourd'hui avec moi. Vous avez essayé d'avoir des choses, il n'y a plus d'autres, peut-être plus de la vie. Mais en vrai, souvent, je dis, mais si. Et ils le font. Et un de mes amis va essayer de faire la même chose. Parce qu'il pense que c'est une question de tout le monde. Alors que cette personne fait ça, parce que la première chose, elle a confiance en la personne qui le demande. La seconde chose, elle a de l'admiration, ou est de la considération pour la personne qui le demande. Donc, lorsque vous êtes dans le leadership, ce n'est pas votre position, ce n'est pas votre grade, ce n'est pas votre ordre social qui définit beaucoup des interactions que vous avez avec les autres. Rappelez-vous, dans la définition, j'ai dit quoi ? Que le leadership est une relation dynamique. C'est-à-dire que c'est une relation de cause à être. Tout ce que le leader fait a une conséquence sur ses collaborateurs et vice versa. Donc, vos actions positives, l'ancrage de votre leadership, vous permet souvent de donner des orientations, et ces orientations sont suivies. Maintenant, quelqu'un qui est doté d'une autorité, c'est quelqu'un qui, en vérité, n'a pas besoin de se faire comprendre. Votre autorité n'a pas besoin de se faire comprendre. Le père à la maison, quand il dit que c'est noir, c'est noir. Il n'a pas besoin de faire tout ce déforc, de gagner votre confiance, de gagner votre adhésion. En fait, vous n'êtes pas en train d'exécuter ou d'agir dans ce que vous-même, vous jugez être bien pour vous. Le leader vous prouve que les actions qui engendrent de sa demande ou de ses requêtes, sont des actions qui vont dans le sens de votre bien-être. Et vous, après l'élection, vous admettez, vous êtes d'accord et vous suivez la demande. Mais l'autorité n'a point besoin de ça. L'autorité s'exerce par une langue sociale et par la force. Donc, le leadership dit à votre adhésion et à votre participation, vous évitiez, et voici la juste différence. Satisfait ? Oui. Pour amuser. Je pense que la caractériser le banal n'essayez pas avec, parce que ce n'est pas une question banale. Mais malheureusement, je vais répondre banalement. Je n'aime pas, en termes de leadership, me mettre dans la peau d'une femme. Parce que le cerveau humain ne détecte pas le leadership différemment qu'il soit attribué à l'homme ou à la femme. On a tous les mêmes possibilités d'apprendre, d'avoir des aptitudes à diriger, à comprendre la façon de travailler dans un environnement, dans un contexte, et de pouvoir aussi avoir des résultats. Il faut tout simplement se dire que ce n'est pas parce que les femmes qu'il faut forcément se mettre derrière, à l'attrait. Comme les hommes, vous devez juste avoir confiance en vous. Je vais dire, quelles que soient les aptitudes et les outils qu'on va vous donner, hommes et femmes, vous devez travailler, croire en vous pour pouvoir les mettre à l'exercice. Et pour ce qui me concerne particulièrement, je ne me suis jamais vue dans un combat de dire « Oui, je suis une femme, donc il faut m'accorder certains privilèges, certaines faveurs pour que j'arrive là où les hommes sont. » Je vous dis tout simplement, tout combat qui mérite d'être mené doit se faire de la même façon autant pour les femmes que pour les hommes. Surtout quand je parle de combat, c'est de façon intellectuelle. Je ne parle pas de combat physique. Ne me mettez pas face à un homme pour faire la démonstration de ce que je suis en train de dire. Tout ce qui est combat physique, ne me mettez pas dedans. Mais tout ce qui est combat intellectuel, je ne me mesurerai pas à une femme parce qu'on doit se battre entre femmes. Mais je me dis, intellectuellement, les femmes et les hommes, se doivent faire valoir leurs capacités, leurs compétences et leur mérite un bien à la suite de leurs efforts. Donc je crois que ce ne serait pas banalisé de l'humanisme une fois qu'il est au niveau des femmes. Mais surtout, c'est de savoir comment encourager aussi les femmes à croire en elles. Parce que c'est là où le mal est. Beaucoup de femmes sont en train parce qu'elles se disent je ne peux pas mener, je ne peux pas diriger, je ne peux pas être à ce niveau. C'est fait pour les hommes, être devant les gens pour diriger, apporter des solutions, ce n'est pas pour mon femme. Mais une fois qu'on ne croit pas à sa potentialité d'y arriver, on ne pourrait jamais trouver les mesures et surtout les armes et les moyens qu'il faut pour bien mener ce combat. Donc croyez en vous et ayez l'audace de commencer et surtout mesurer vos résultats à travers les compétences que vous aurez déployées pour m'y arriver. Voilà ce que je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Première chose, n'acceptez jamais d'être le partisan du moindre. Partisans du moindre. Gardez ça en tête, ne soyez jamais partisans du moindre. Faites toujours le maximum partout dans les autres fonds du moindre. Prenez toujours très au sérieux sur les autres intimes et très simples. Première chose. La seconde chose que je vous conseille de faire, c'est de rester concentré. Nous sommes dans un monde où le manque de concentration est ce qui nous entoure le mieux. A commencer par souvent nous défendre à nos réseaux sociaux. Tout ceci nous rapproche des choses non utiles, des fois. Des choses utiles si nous savons comment nous s'y prendre. Des choses utiles. Quelque chose de très important, c'est que dans ce monde, il existe ceux qui font. Ceux qui racontent et ceux qui observent. Faites le choix d'être de ceux qui font. Cessez de discuter de l'être humain. Cessez de ramener dans votre cerveau des choses qui n'ont pas l'importance, ou bien partie chez vous. Restez concentré. Si vous manquez de concentration, vous manquez certainement de tout. Troisième chose, formez-vous. Moi, je vous assure, le savoir vous n'est dans un état de confiance ultime, que rien, ni personne, ne peut vraiment. L'humain dans sa véritable nature n'est confiant, audacieux. Ça, il n'y a aucun doute. C'est la société qui nous enseigne à vous de non, à vous d'impossible, à vous ramollir et à vous mettre dans un petit coup. Je vous donne un exemple. Un bébé. Un bébé qui ne sait ni parler, ni marcher. Si le bébé produit du lait, personne ne sera tranquille tant que le bébé n'ait pas son lait. Ça, c'est la nature humaine. Quand nous voulons quelque chose, nous allons chercher ce que nous voulons, coûte que coûte, sinon rien ne vaille. Et c'est exactement ce que vous devez conduire. Si aujourd'hui votre ambition est de diriger, vous dirigez à commencer par vous. Et diriger à commencer par vous, c'est que vous amenez par conséquent, c'est que vous amenez conséquemment pour que personne ne puisse, en aucun cas, en aucun moment, douter de vous. Je vous assure, je le disais aux jeunes à l'organisme d'autre jour, j'ai poussé dans plein d'endroits intéressants. Personne ne m'a jamais demandé d'un conseiller. Jamais. On m'a demandé de conseiller une fois. Il y a un sommet qui doit avoir ouvert le président Macron vers Jumain. L'Élysée a demandé de conseiller. Je suis juste que l'Élysée est assez légitime pour lui demander de conseiller. Mais sinon, la société, je ne savais pas. La vraie vérité est que ce que vous savez faire ne va pas mentir. Vous pouvez berner quelques gens pendant quelques temps et vous ne réussirez jamais à berner tout le monde à l'enfant. Seconde chose, cessez de vouloir impressionner les gens. Vous n'y arriverez pas. Vous n'impressionnerez jamais tout le monde. Mais lorsque vous produisez du bon résultat, les gens seront impressionnés par eux-mêmes parce que le bon résultat, comme on l'a dit, se vend tout seul. Quand il y a une chose qu'il faut avoir en vous, c'est que vous devez permanentment avoir le cœur le plus bon qu'il soit. J'ai l'habitude de dire aux gens que ce métier que nous avons, vous pouvez le faire si vous n'avez pas le cœur qu'il faut. Et le cœur qu'il faut, c'est avoir le cœur qui accepte de voir les autres accéder. Parce que si vous dirigez les gens et que vous-même, en cachette, vous êtes en compétition avec ces gens, et que vous ne voulez pas les voir faire mieux que vous, allez au-delà de vous, vous tombez dans l'égoïsme et vous devenez un meilleur qui est bien plus visible que le productif. Gardez votre cœur propre, gardez votre cœur propre. Mais il y a une sixième chose qui serait très importante pour vous. Faites attention à vous de poser vos questions. Évitez de poser de bonnes questions à la mauvaise personne. La mauvaise personne, ce n'est pas forcément que la personne à qui vous posez la question a un mauvais caractère, une mauvaise attention. La base de Farid n'est pas qu'utilise un fou, mais il ne pourra jamais vous donner la précision nécessaire pour faire le plan aussi bien que pourrait l'expliquer le boulardier lui-même. Soyez conscient de ces facteurs-là, et sachez que nous sommes dans l'ère du numérique, et que dans cette ère, tout ce que vous faites reste quelque part. J'ai un ami, il a été premier ministre de l'année dernière, mais que pendant trois jours. L'arrêt, l'a mis comme premier ministre parait lui. Et quand l'information a fait fixe, quelqu'un a posté une photo de lui quatre ans plus tôt, à la plage, tout nu avec deux femmes. Aujourd'hui, vous n'avez pas de mal à vous poster en photo avec une chicha ou avec votre petite copine ou au grain en train de faire une séjour. Sachez que nous nous amusons tous. Moi qui parle, je m'amuse. J'ai mes habitudes pour pouvoir me distraire. Tout le monde a un baccal. Mais de grâce, ne soyez pas vous-même la main qui nourrit la main qui vous détruira. Soyez conscient de ça. Je vais parêter à dix. Huitième chose. Ne vous éloignez pas des endroits qui vous donnent des opportunités de gratitude. Neufième chose. Gratitude et reconnaissance. Ceux qui ont mis en place ce programme pour vous, vous permettent d'écouter les gens qui peuvent vous donner des conseils ou vous aider à apprendre la dôtre pour déterminer, limite votre conciliation, votre respect, et vous devez avoir de la gratitude. Dieu a dit, le mot « détester » est utilisé et dans le corps à sept reprises. Sur sept deux reprises concernent le manque de gratitude. Dieu dit qu'il déteste l'ingratitude. Mais Dieu utilise le mot « détester » rarement. Pour faire la pleuve, il utilise « détester » pour parler d'homosexualité. Donc, s'il utilise le même mot pour parler d'homosexualité, faites très attentif à ça. Quelqu'un qui vous a tendu la même espèce, il ne vous reste que pendant deux secondes. Respectez cette main-là. Et pour finir, sachez que vous êtes la plus belle création du Créateur. Que Dieu, il a tout créé, mais quand il est arrivé à l'humain, il s'est dit que voici la création qui nous rend la plus fière. Il est fier de vous. Il se vante de vous. Et on dit que le Créateur n'agit que dans la perfection. Si celui qui n'agit que dans la perfection a fait de vous sa plus belle créature, c'est que vous êtes la plus belle forme de la perfection. Soyez-en conscients. Noulisez-vous-en. Et surtout, continuez à agir et à marcher au sein. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on prend de plus en plus l'habitude à aller vers ceux qui croient que l'appétit vient aux gens. On a commencé cette discussion avec moins de personnes et beaucoup nous ont réjoints. Et je crois qu'ils n'ont pas envie qu'on arrête, mais chaque chose a aussi un début et une fin. Ça a été un plaisir pour moi d'être là et de partager ces moments d'échange avec vous. J'ose espérer que ça a été aussi un plaisir partagé. Et j'ose espérer également qu'on n'a pas inutilement pris de votre temps. Parce que le temps, il est sacré. Et le temps, il est important. Et surtout, s'il vous permet de travailler sur nous pour apporter des résultats à tous. C'est très important. Ce que nous faisons aujourd'hui pour nous améliorer, c'est surtout pour pouvoir contribuer à d'autres niveaux. Pas seulement pour nous. Et c'est sur cette note qu'en pouvant d'abord terminer avec les gros remerciements que j'adresse, très sincèrement à cette commission d'organisation, à cette équipe dynamique qui a réfléchi, qui a conçu cette idée et l'a partagé avec d'autres jeunes, vous n'êtes pas certes les plus nombreux ici. Mais la qualité est souvent plus importante que la quantité. Si chacun de vous ici a pris bénéfice de ce qui a été partagé, a pris l'ampleur de ce qui a été dit, et le prouve aussi à son niveau comme étant quelque chose de positif, je suis sûre que, et la commission d'organisation, et l'équipe d'organisation, et nous autres qui avons contribué, seront vraiment pourprendre. Parce que c'est dans ça que nous allons trouver notre satisfaction. Alors avant d'arriver à mes mots de fond, comme je l'ai dit, je voudrais, avec votre permission, si vous me le permettez, vous autorisez tous à vous lever. Si vous voulez, c'est que c'est votre autorisation d'inquiétude. Merci bien. Bon, je vais dispenser le panel, je vais juste passer à l'auditoire. Alors je vais vous demander d'écouter très attentivement ce que je veux vous demander de faire, et de le faire aussi. Donc vous allez écouter en même temps, et l'exécuter en même temps. Et une fois que vous allez l'exécuter, vous allez vous arrêter sur l'exécution. Ok? C'est compris? Donc vous allez écouter ce que je veux vous demander de faire, et vous allez le faire en même temps que moi. Et après, vous vous limitez à le faire, vous n'arrêtez pas, vous vous limitez à l'action que je vous demanderai de faire. C'est bon? Ok. Donc vous lévez votre main gauche. Tout le monde a sa main gauche. J'irai. Ensuite, vous prenez votre pouce et vous le posez sur votre nuque. Et vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez, vous ne changez pas. C'est une seule action. Nous sommes des leaders, je suppose. Et l'action, ça justifie la compréhension avant le résultat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous arrêtez sur votre action. Maintenant, je veux voir, entre ce que j'ai dit et ce que j'ai fait, et ce que j'observe dans ce que vous avez fait, il y a une grande différence. Non, je vous invite de continuer à garder l'action. Ne changez pas. Ne changez pas l'action. Ce que j'ai dit, c'est de les poser sur la nuque. Mais ce que j'ai fait était autre chose. J'essaie de lever ma main gauche. Mais au lait du pouce, j'ai pris l'index. Au lait de la nuque, j'ai pris le front. Et c'est là que vous regardez. Bon, je crois qu'il y a beaucoup qui m'ont subie, n'est-ce pas? Il y a beaucoup qui m'ont subie dans l'action. Il y a certains, quelques rares qui m'ont subie dans la parole. N'est-ce pas? Alors, ça voudrait tout simplement dire... Merci, vous pouvez vous rassurer. Ça voudrait tout simplement vous faire comprendre que ce que vous dites, ce que vous prononcez comme parole, c'est très important. Mais ce que vous posez comme action aussi, laisse davantage. Mais tout dépend de ce que les gens vous accordent comme importance, comme estime, comme confiance. Vous avez certainement vu à moi quelqu'un qui ne fait pas d'erreur ou quelqu'un qui fait des erreurs, mais à qui on ne doit pas reprocher ses erreurs. Vous vous êtes laissé guiner par ce que j'ai fait, qui était différent de ce que j'ai dit, sachant bien que ce n'était pas vrai. Donc, je vais vous amener sur cette petite note à aller vers beaucoup d'attention dans ce que vous ferez dans la vie. Faites beaucoup attention. Vous pouvez être vraiment quelqu'un qui a envie d'apprendre des autres, mais soyez très attentif. Soyez également très vigilant. Vous pouvez être face à des leaders qui vous inspirent, qui vous motivent, mais qui peuvent aussi faire des erreurs parce que ce sont des êtres humains. Et vous devez être en mesure de les corriger et de les amener à reconnaître certaines fois leurs erreurs. La perfection est divine. Et si vous croyez tellement en vos leaders que vous n'êtes pas en mesure de leur dire qu'ils font des erreurs, ça veut dire que vous contribuez à détruire leurs leaders. Et vous n'allez pas pouvoir avancer à ça. Et donc, après l'attention et la vigilance, je voudrais juste vous donner des conseils sur quelques mots. Soyez des gens qui soient toujours à la recherche du bien-être pour eux et pour les autres. Et aussi de la connaissance pour eux et pour les autres. Soyez également des gens humbles. Dans la vie, on ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout apprendre. Et ne prétendez jamais avoir le monopole de la connaissance ou du savoir. Le peu que vous avez utilisé le bien pour pouvoir servir bien les autres avec. Ne vous voyez jamais en termes de comparaison avec quelqu'un d'autre. Dieu vous a créé différemment. Il vous a donné les moyens de vous perfectionner, de vous améliorer. Alors, essayez d'avoir toujours la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, par rapport à Pierre. Et demain, par rapport à aujourd'hui. Si vous décidez aujourd'hui de vous battre fortes et âmes, de devenir comme moi. Comme celui qui est parti. Vous n'allez jamais arriver. Et vous allez perdre énormément de votre temps. Vous allez réunir ici tous les grands formateurs, tous les grands orateurs. Mais vous n'essayez jamais comme eux. Parce que vous avez été créés différemment. Vous pourrez être meilleur par rapport à eux. Mais n'essayez pas de pouvoir leur ressembler. Parce qu'ils ne sont pas forcément aussi bons dans tout et sur tous les domaines. Essayez d'apprendre du mieux que possible et du positif que les gens vous donnent. Tout ce qu'on vous dit ne veut pas forcément dire que c'est bon ou que c'est positif. Mais vous devez être en mesure de faire votre analyse. Et de tirer le profit de ce qui est bon. Et de laisser les côtés de l'équipe. Je vous ai dit qu'en termes de leadership, je ne vous dirai pas que telle ou telle sont résidantes. Mais je tomberai chaque fois chez quelqu'un. Même ici des uns et des autres. Et cela va m'améliorer. Donc ne vous sous-estimez pas. Ne vous comparez pas à ceux qui sont devant vous. Ne voyez pas en vous les gens qui ont raté ce qu'ils doivent avoir. Et ne voyez jamais aux autres ce que vous ne pouvez jamais atteindre. Essayez toujours de vous fixer des objectifs. Travaillez dur pour les atteindre. Et c'est sur cela que vous pouvez créer votre leadership et les moyens qu'il faut pour adhérer à cette communauté de bienfaisance. Et surtout de bienveillance. Vous avez la chance d'avoir tous les outils. Vous avez l'opportunité d'avoir des astuces, des aptitudes, des connaissances. Et surtout des opportunités de part et d'autre pour améliorer cela. Alors je vous encourage à continuer à travailler sur cela. Chaque fois que vous saisissez une opportunité de vous former, ça veut dire que vous êtes prêt à devenir une meilleure version de vous-même. Pas la meilleure ressemblance qui vaille avec une autre personne d'une autre époque, d'une autre circonstance et d'une autre localité. Vous devez apprendre chaque jour à donner le meilleur de vous-même pour qu'aujourd'hui soit différent d'hier et que demain soit meilleur à rapport à aujourd'hui. Je vous encourage à aller dans tous les sens de la positivité de la citoyenneté pour devenir des meilleurs citoyens dans vos communautés et réussir dans toutes les entreprises que vous allez entrevoir. Merci également à cette commission qui m'a donné cette opportunité. Sachez que ça a été un plaisir pour moi. Je n'aurais jamais voulu regarder l'heure pour arrêter. Et d'autres m'ont appelé aussi pour avoir ces genres d'échanges. Et je ne voudrais pas leur priver parce que le temps, il est très important. Autant on l'utilise pour transmettre, autant d'autres aussi l'utilisent pour nous donner ce temps. Et il ne faudrait pas qu'on analyse. Si j'abuse de votre temps et que j'abuse du temps des autres, on ne pourra jamais pouvoir nous donner les meilleurs moyens de nous capitaliser. Donc je voudrais vraiment vous remercier pour ce temps que vous m'avez donné, pour ce temps d'écoute, pour cette attention et surtout pour cette considération en espérant que chacun de vous saura donner le meilleur de cette discussion à d'autres niveaux pour que l'éducation continue à travailler. Merci et bonne soirée. Merci. A n'est pas oublié qu'il y aura un autre parti.